De la façon la plus simple, je résumerai la question en disant il suffit de s'asseoir convenablement pour être guéri. Et très concrètement, quand quelqu'un vient me voir, quand les gens sont là, je leur demande de s'asseoir, ils ne savent pas s'asseoir, et je leur demande ensuite de s'asseoir convenablement, ça veut dire, de s'asseoir de telle façon qu'ils soient en accord avec leur propre espace, de telle sorte qu'ils puissent faire un geste, et de telle sorte qu'ils soient en accord avec leur propre espace existentiel, avec leur propre existence. C'est-à-dire, simplement, on voit les gens qui rectifient, qui cherchent la position. Alors maintenant, vous êtes bien dans la meilleure position possible en fonction de tous les paramètres qui constituent votre existence, je crois, vous restez là, et vous vous installez dans cette position. Mais alors je vais vous dire quelque chose, non, non, ce n'est pas la peine de parler. Si vous avez envie de parler, vous parlez. vous goûtez simplement le fait que vous êtes là, bien assis, avec la possibilité de faire des gestes minimums, et pour pouvoir tenir compte de tout ce qui fait votre existence. Alors pourquoi c'est efficace ? Et bien tout simplement parce qu'à ce moment-là, on ne parle pas la plupart du temps, on ne sent pas, on ne s'en vient, on ne pense pas, mais la pensée est tout entière occupée justement à trouver la place, la position dans l'existence. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de parler d'esprit et de corps. Le corps tout entier suffit amplement à nous mettre en relation avec l'entourage, à nous mettre en relation avec le monde, à nous mettre en relation avec tout. Ça semble complètement idiot. Je pense à cette femme qui est venue me voir, c'était il y a un ou deux ans, et elle me dit, on m'avait dit, j'allais voir quelqu'un de cultiver, puis vous me dites des imbécilités. J'ai dit voilà, c'est ça, c'est ça, tout à fait ça. C'est des imbécilités. Elle est parvenue, mais tant pis pour elle. Non, mais c'est tellement, c'est tellement ça. On ne passe pas, alors le corps n'a plus besoin, si on évite de parler et de penser, c'est le corps qui va se mettre à penser. Et il va penser comment ? Il va penser en fonction justement du contexte. Et alors c'est peu à peu la vie qui change. Quand on a affaire à des gens qui entendent ça du premier coup, et puis qui ne sont pas tellement malades, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas malades, qui ne sont pas des grands névrosés, qui ne sont pas des psychotiques, même ceux-là, c'est tout autre chose quand ils arrivent à le faire. Donc qui se laissent aller pour devenir un point dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, et un point qui prend bien sa place, et puis qui se laisse déplacer, et qui entre dans le mouvement, et qui entre dans le courant. Je connais plus.